... Bonjour Mesdames et Messieurs, me voici ici déguisé en tant que champignon vert géant, non pas simplement pour faire mumuse, mais je suis en train de tester la tenue, le treillis F1, en vue de faire une marche militaire l'année prochaine. Cette année, j'en ai fait une déguisée, vraiment équipée et habillée en tant que ZOAV de 1940, et je pense que je vais me moderniser un peu pour l'année prochaine. Alors, je suppose que ce qui vous intéresse vraiment, c'est ce que j'ai ici en main. Il s'agit bien d'un FAMAS F1, donc 100% militaire, réglementaire, avec tout ce qu'il faut ici dans le boîtier des mécanismes pour le tir en continu et en rafale. Et ce sera l'objet de cette vidéo, donc on va regarder ce qui se passe depuis la détente ici, jusqu'au boîtier des mécanismes. Je ne vais pas vraiment rentrer en détail en ce qui concerne l'histoire, le développement du FAMAS. Il y a déjà beaucoup d'informations, à la fois sur YouTube et dans la littérature, qui traitent ce sujet. Alors, je vous préviens tout de suite, je ne vais pas tirer dans cette vidéo, ça viendra, mais ce n'est pas si simple en fait d'aller sur les stands pour pouvoir vous montrer toutes ces capacités, mais ça viendra. Alors, laissez-moi juste sortir un peu de cette tenue cosplay et on va rentrer dans la mécanique. Là, on est quand même mieux. Et de retour dans l'atelier. Alors, première étape va être simplement un démontage sommaire, comme ça je peux vous montrer exactement ce qui se passe depuis la détente, jusqu'à ce qu'on arrive à cette fameuse boîte noire qui est le boîtier de mécanisme. Et pour m'assister, j'ai deux documents. Premièrement, j'ai le manuel de réparation. Donc, il y a des beaux dessins de chaque système et chaque module. Et c'est aussi très intéressant puisque ça montre exactement quelles étapes sont nécessaires pour les réparations, soit sur le champ, soit en arrière ou à différents échelons. Et deuxièmement, j'ai ce document qui est un peu mystérieux. Ça semble être un guide technique du système FAMAS en soi. Donc, ça va au-delà simplement des informations techniques. Il y a aussi un peu de philosophie derrière le système et tous les accessoires. Je remercie d'ailleurs Matt de l'armurier M426 pour m'avoir procuré ces documents. Ça a été vraiment super de pouvoir me référer au contenu. Donc, voici les pièces du FAMAS qui nous concernent aujourd'hui. Alors, comment fonctionne la détente ? Alors, puisqu'il s'agit d'un fusil pull-pop, il faut bien sûr transmettre l'actionnement de la détente au boîtier des mécanismes qui se trouve ici. Ceci est fait par une tringle que vous voyez ici logée dans une rainure là et qui est donc pivotée sur le côté de la détente ici. Et donc, ce qui se passe lorsqu'on appuie sur la détente, il y a un coulissement de la tringle dans son logement. Les petites pièces que vous voyez, les petits rivets ici, ils sont connectés à deux ergots que vous voyez là, qui ont donc chacun leur rôle vis-à-vis le boîtier de mécanisme. Et il y a aussi ici un ressort de retour. Donc, c'est un deuxième puisqu'il y en a un aussi, bien sûr, sur l'axe de la détente. Et donc, les deux participent à un retour assez rapide de la tringle, ce qui est en fait essentiel pour l'un des mécanismes dans le boîtier que vous verrez. Alors, comment fonctionne la sûreté ? Ici, elle a trois positions. Donc, ici, la première position, on a juste un tout petit jeu, mais en fait, ça n'a aucune influence sur le mouvement de la tringle. Nous avons la première position semi-automatique où la détente bouge une certaine distance, première distance. Et, en mode full, là, nous avons donc un pivotement complet de la détente. Ceci a comme conséquence, bien sûr, si vous regardez la tringle, ceci est donc le mouvement pour full auto. Et si je change en semi, vous voyez que le mouvement est plus petit. Alors, comment marche cette limitation de mouvement ? Il y a, donc, attaché à la sûreté, un disque, que vous voyez, à percevoir ici, qui ressemble un peu à un calembert, si je me permets. Donc, le voici, 26. Alors, c'est un disque avec un triangle au milieu, qui a une certaine épaisseur, et de chaque côté, il y a un méplat, symétriquement, et chaque méplat a une épaisseur différente, qui correspond au degré de liberté de pivotement de la détente. donc, là, si je mets, je suis en mode de sûreté, donc là, le bec de la détente est directement en appui contre ce disque, donc il y a juste, comme j'ai dit, ce petit jeu. En mode semi-automatique, le méplat, avec une épaisseur moyenne, on va dire, est présenté sous le bec de la détente, ce qui donne, donc, ce premier degré de liberté, et, si je pivote, vous voyez là, comme ça se pivote, et là, donc, j'ai le méplat le plus bas, qui se présente, sous le bec, qui permet, donc, la rotation complète de la détente. Alors, maintenant, on va plonger un peu dans cette boîte noire qui est le boîtier des mécanismes. Alors, globalement, on peut le diviser en deux parties. Il y a l'ensemble des gâchettes, ici devant, et le marteau, et ensuite, il y a tout ce qui est l'imitateur de rafale. Quand j'ai commencé à planifier cette vidéo, il y avait quelques personnes qui m'ont dit, c'est bon, tu démontes, tu démontes, comme ça, tu peux montrer à tout le monde tous les composants. Mais non, je ne vais pas faire ça. Simplement parce que l'intérieur, ça a l'air comme ça. Beaucoup de pièces, dont 11 ressorts, qui sont tous comprimés dans cet espace extrêmement réduit. Donc, je vais laisser ça tête qu'elle et utiliser d'autres moyens didactiques pour vous montrer un peu ce qui se passe. Alors, revenant à l'ensemble des gâchettes, quand j'ai commencé à regarder un peu avec des dessins techniques et en regardant sur le mécanisme lui-même, je me suis dit, principalement, c'est assez simple, il faut juste que la gâchette pivote et ensuite libère le marteau qui lui va et propulser en avant par le ressort. Voilà, c'est simple. Mais, ensuite, quand j'ai regardé le mouvement que la gâchette doit faire, c'est en fait pas si simple et je me demande justement s'il y a eu un entretien comme ceci avec l'équipe de design. Entrez. Bonjour, patron. Juste une question de moi et l'équipe concernant les gâchettes que tu nous as demandé de développer. Il faudrait plus que ce soit de type pivotant ou linéaire ? Oui. Ok, d'accord, mais on parle de combien de degrés de liberté ? Je l'ai eu tous. Voici une belle planche qui illustre les éléments principaux de l'ensemble des gâchettes. Nous avons une gâchette commandée. C'est celle qui bouge lorsqu'on appuie sur la détente. Elle est commandée par cette pièce qui est l'entraîneur de la gâchette commandée. Il y a une première partie qui vient en contact avec la gâchette commandée et une partie supérieure ici qui, elle, va venir en contact avec l'ergot de la tringle de liaison. C'est ça qui transmet le mouvement de la gâchette à travers la tringle à la détente commandée. Cette pièce à l'arrière s'agit de la gâchette automatique. donc celle-ci on ne va pas vraiment en parler puisque ça n'a rien à voir avec la commande directe de l'arme mais je peux très vite vous montrer comment elle marche. Donc c'est cette pièce ici donc elle vient aussi en contact là comme vous voyez avec la noix du chien et il y a une surface ici à l'arrière et cette surface est appuyée par une petite barrette qui se trouve dans la carcasse vous la voyez briller là au fond voilà ici et cette petite barrette elle est actionnée par l'une des pattes de l'accélérateur d'inertie donc lors de la fermeture si vous avez vu ma vidéo précédente ce bras ici va venir en appui contre la barrette qui va ensuite à son tour appuyer sur la surface ici de la gâchette automatique et la faire basculer hors d'engagement avec la noix ce qui libère ensuite tout l'ensemble de détente normale ça veut dire que en fait le marteau est bloqué tant que la culasse n'est pas complètement fermée et verrouillée alors afin de vous montrer exactement ce qui se passe j'ai construit cette grosse maquette qui représente donc l'ensemble marteau et gâchette commandée avec son entraîneur ici en jaune alors en mode automatique on va commencer par celle-là c'est la plus simple souvenez-vous que la détente peut pivoter complètement ce qui veut dire que l'entraîneur ici est entraîné et pivoté au maximum tout ce qui se passe c'est qu'il entraîne la gâchette commandée aussi avec lui jusqu'à ce qu'elle soit complètement séparée de la noix donc le marteau peut ensuite pivoter sous l'action de la culasse mobile jusqu'à l'épuisement des munitions ou simplement que la détente soit relâchée ça pas de problème mais ensuite j'avais un problème ce problème c'était comment est-ce que le système fonctionne en mode semi-automatique normalement quelque part il y a un séparateur qui assure l'enclenchement de la gâchette commandée avec dans ce cas le cran de la noix ou ça peut être aussi simplement un chien ou un percuteur et ici il n'y a pas d'élément secondaire il y a vraiment les trois pièces qu'on voit ici et en fait c'est seulement en construisant cette maquette que j'ai enfin compris la subtilité du système alors tout se joue en fait avec la forme de cette découpe ici donc nous avons une dent ensuite une ouverture qui épouse la forme de cette pièce partie de l'entraîneur et très important vous voyez que l'ouverture pour l'axe de pivotement de l'ensemble des gâchettes uniquement sur la gâchette commandée est en fait oblongue ce qui va permettre un mouvement de translation à la gâchette commandée alors observez ce qui se passe lorsque j'arme le système donc jusque là complètement normal le bec vient en contact avec le cran et maintenant si je relâche le marteau sous la pression de son ressort vous voyez ça la gâchette commandée coulisse le long de son axe ceci fait que la dent ici est présentée à l'entraîneur donc le système est maintenant armé souvenez-vous que la détente grâce à ce disque est limitée dans son pivotement ça veut dire que le pivotement de l'entraîneur lui aussi est limité alors lorsqu'on appuie sur la détente ça entraîne la gâchette commandée et là l'entraîneur s'arrête ce qui est limité par la détente alors ce qui s'est passé c'est que la gâchette commandée est sortie du cran jusque là c'est normal mais observez maintenant l'ouverture au plong elle est maintenant en haut au lieu d'être en bas c'est à dire que en fait la gâchette commandée a sauté par dessus est sollicité par son ressort et en appui à nouveau contre la noix du marteau et aussi cette partie de l'entraîneur vient s'imbriquer dans son ouverture ça veut dire que en fait lorsque le marteau est rearmé par la culasse mobile le bec est toujours en contact avec la noix et vient s'enclencher à nouveau avec le cran de la noix alors ici nous sommes dans une situation où le tireur a maintenu la détente appuyée mais ça fait rien lorsqu'il relâche la détente observez ce qui va se passer là ça ne marche pas bien sûr parce que je n'ai pas le bon équilibre entre les ressorts mais ce qui devrait se passer c'est que la gâchette commandée coulisse à nouveau et on est prêt à recommencer j'essaie de vous montrer ça encore une fois rapidement donc on peut voir cette action directement sur l'arme j'ai remis tout ce qu'il faut en place donc là mettons nous sommes en semi-automatique mettons que je viens de tirer nous avons le recul qui rearme le marteau et regardez maintenant ce qui se passe si je lâche la détente pour me préparer pour le coup suivant voilà le marteau vient juste de sauter un peu alors ce qui s'est passé là c'est que justement l'entraîneur de gâchette vient de pivoter hors de l'encoche dans la gâchette commandée ce qui libère la gâchette commandée pour être poussée par le marteau donc sur grâce à l'ouverture oblongue donc elle est poussée vers le bas c'est justement ce qui fait sauter un peu le marteau vers le haut et ça fait que la petite dent de la gâchette commandée est maintenant présentée en face de l'entraîneur de gâchette prêt pour tirer le coup suivant alors ça y est on y arrive on arrive enfin au limitateur de vitesse au limitateur de rafale alors on va se référer à nouveau au dessin technique mais ah ici il y a un problème parce que il n'y a rien il manque et c'est normal ce document date de juin 79 et en fait le FAMAS complet avec son mécanisme qu'on voit comme dans celui-ci est seulement homologué en juillet 79 donc ce document qui a sans doute été créé en 78 ou début 79 ne le comprend bien sûr pas alors il faut se référer à quelque chose d'autre donc j'ai trouvé cette autre planche qui a toutes les pièces mais c'est très petit et j'ai aucune chance de vous expliquer avec ça exactement la relation entre les pièces alors il faut voir ce que je peux vous présenter à la place alors je vous présente la deuxième maquette de cet épisode il s'agit plus ou moins d'une version articulée sans ressort de ce que vous voyez ici juste vous identifiez quelques éléments nous avons le marteau ici en vert avec sa tige de guidage notez qu'il y a un deuxième cran ici à l'arrière ensuite nous avons ce gros bloc noir qui est pratiquement le seul élément qui est fixe sans sollicitation de ressort c'est cette pièce ici donc il y a aussi diverses pièces qui sont pivotées dessus le premier étant cette pièce blanche ici que vous voyez il s'agit de la gâchette du limiteur donc c'est ça qui va venir bloquer le marteau justement en bloquant le cran ici à l'arrière une fois que trois coups sont tirés la pièce rouge ici est le déclicteur donc c'est ça qui remet le système à zéro soit à la fin des trois coups ou si on lâche la détente avant le temps après un coup ou deux coups dès que la détente est lâchée le système est remis à zéro et il y a à nouveau trois coups disponibles ensuite nous arrivons plus ou moins au cœur du système nous avons ici en jaune une roue à rochets qui est composée de trois éléments le premier côté nous avons ce gros disque avec trois dents ici donc ça c'est entraîné par le cliquet d'entraînement ici en Bordeaux et le cliquet d'entraînement est actionné avec ce levier et le levier est actionné par la tige de guidage vous avez retenu c'est bien ensuite de l'autre côté du système il y a le reste de la roue à rochets qui est composée d'une autre section de roue aussi avec trois dents mais défasée d'un cran et ceci est simplement un rocher passif et c'est pour retenir justement la roue de rocher après chaque actionnement par le levier et ceci est fait par ce cliquet de retenue ici qui est passif mais sur le même axe que le levier orange ici et le troisième élément de la roue de rocher c'est cette cam en bleu foncé ici qui elle retient la gâchette de l'imiteur dans sa position basse donc la gâchette est sollicitée en contact avec la cam et elle va rester en cette position jusqu'à ce que la cam ne soit plus en contact et la gâchette serait libre à basculer donc on verra ça un peu plus un peu plus tard ce qui reste c'est cet élément ici en L qui est le chariot de débrayage donc il y a la possibilité de déconnecter le système de limiteur si on veut tirer en full ou de le reengager si on veut à nouveau tirer en rafale et ce chariot est avancé par ce bouton de sélecteur c'est ce qu'on a par soi ici et le bouton a une cam circulaire normalement et lorsqu'on tourne ce bouton la cam fait coulisser le chariot dans l'une des deux positions notez aussi qu'il y a une extension avec un crochet ce crochet vient en position contre un rebord à l'intérieur de la gâchette de limiteur ce qui la maintient en position basse lorsque le système est désactivé vous êtes prêts ? on y va alors j'enlève d'abord simplement le bouton de limiteur ainsi que des cliqueteurs puisqu'il masque un peu exactement ce qui se passe alors nous avons un système ici prêt pour faire une rafale de trois coups d'abord le marteau est armé donc la culasse est tirée en arrière ce qui fait basculer le marteau observez ce qui se passe avec la tige elle vient buter contre le haut du levier orange ici qui va entraîner le cliquet à l'entraîneur qui va faire pivoter la roue à cliquet cependant le marteau va seulement basculer jusqu'à un certain angle ce qui fait que bien que la roue à rocher pivote ce n'est pas assez pour que le cliquet de retenue derrière en bleu engage la première dent donc ce qui fait c'est que cette rotation n'est pas enregistrée si vous voulez par le système alors quand le premier coup part le marteau revient en avant et le système plus ou moins se remet à zéro donc la roue ainsi que les deux cliquets reviennent à leur position initiale comme ceci donc ça c'était coup numéro 1 nous avons le recul ce qui fait pivoter le système à nouveau cette fois nous avons l'impulsion dû au recul grâce au tir ça veut dire que le marteau revient beaucoup plus loin la roue à rocher de ce fait a une rotation plus grande et cette fois le premier cran de l'autre côté de la roue à rocher est engagé par le cliquet de retenue ça veut dire que quand le chien revient pour le deuxième frappé pour le deuxième coup l'ensemble ici revient mais le cliquet reste dans sa position et a enregistré le deuxième coup effectivement ensuite nous avons le recul le système à nouveau fait pivoter une nouvelle fois le cliquet de retenue rentre derrière pour enregistrer le troisième coup part le système revient à zéro s'il veut bien et nous avons le recul dû au troisième coup le chien revient en arrière fait pivoter la roue à rocher une dernière fois et bien sûr le cliquet de retenue vient en prise avec le dernier écran de son côté et dans cette position ici si on retourne au système on s'aperçoit que la cam en bleu ici a maintenant fait à peu près une rotation de on va dire 90 degrés ce qui permet à la gâchette ici de tomber puisqu'elle est sollicité contre comme j'avais dit au début ça veut dire que son bec ici vient en prise avec le cran à l'arrière du marteau et bloque le système donc le voici verrouillé après le troisième coup maintenant qu'est-ce qu'il va se passer pour déclicter le système alors je vais remettre le déclicteur à sa place donc remarquez qu'il va ici cette langue se trouve en fait entre les deux roues de la roue à rocher s'il veut bien aller à sa place à sa place et ça correspond enfin c'est cette partie ici qu'on voit ça ça correspond là et si vous vous souvenez tout au début je sais que ça fait longtemps j'avais dit qu'il y avait un ergot ici au fond donc c'est ça lorsqu'on va lâcher la détente on va revenir en arrière appuyer sur cette languette ici qui va faire tomber la languette ici en bas ce qui va pousser les deux cliquets hors d'engagement avec la roue à rocher qui elle va revenir à sa position initiale et vous avez vu ce qui s'est passé là la gâchette de limiteur est tombée elle est repoussée vers le haut parce que la cam qui est derrière vient de remonter et le marteau est libéré il est tout de suite attrapé par la gâchette commandée et automatique donc il n'y a pas de risque mais ça veut dire que le système est à nouveau prêt pour repartir comme un état initial donc quel que soit le nombre de coups qui sont partis avec le déclicteur ça remet tout à zéro alors comment est-ce que le système est désactivé on utilise le bouton de limiteur donc lorsqu'on fait pivoter le bouton de limiteur ça fait basculer le chariot ici et l'extrémité ici va venir en appui contre le levier et le faire basculer donc on peut voir ça ici donc là c'est en mode grafale lorsque je tourne vous observez ici qu'il vient d'être de basculer donc ça c'est le chariot donc imaginez que ça pivote autour de son axe ce qui fait pivoter comme ceci donc ça fait ça enclenche aussi normalement la roue à rocher un petit peu qui va pivoter avec elle voilà et de ce fait lorsque le chien va venir basculer ça va juste toucher un tout petit peu le levier mais pas assez pour que le cliquet de retenue vienne enregistrer chaque coup donc le marteau peut coulisser sans risque de se voir bloqué par la gâchette de l'imiteur aussi juste pour comme une deuxième sécurité vous voyez ici que le crochet retient justement la gâchette de l'imiteur comme ça il n'y a pas de possibilité qu'elle vienne avec je ne sais pas le recul ou les vibrations bloquées par inadvertance le marteau donc juste avant de terminer cet épisode je voulais juste jeter un oeil dans ce document qui comme je l'ai dit tout au début semble être un guide technique malheureusement pas daté mais vu le contenu je pense que ça date vraiment du début de l'adoption du FAMAS donc on parle là de 1877 et si on regarde le boîtier des mécanismes le limiteur de rafale est présent mais sous une forme légèrement différente donc globalement le marteau les gâchettes ici et tout le mécanisme de compteur donc la roue de rocher et les cliquets sont pareils ainsi que le chariot mais la gâchette de limiteur est complètement différente donc là nous avons un bras ou un levier qui est commandé par la cam le principe est le même et donc lorsque la cam est pivotée hors d'engagement avec le bras celui-ci tombe et vient s'accrocher dans une encoche dans la tige de guidage du marteau et je pense que là est la clé de la faiblesse du mécanisme initial puisque cette tige chemine a une vitesse incroyable et c'est vraiment pas une idée une bonne idée de tailler une grosse encoche dans son corps ça va garantir que ça va briser très rapidement alors autre chose intéressante dans ce dock c'est aussi la baïonnette illustrée donc il s'agit ici de la baïonnette G3 ou HK33 donc c'était un fusil qui a été testé assez longtemps lors de la période de design du FAMAS et on voit aussi donc le montage pour la baïonnette est complètement différent aussi donc il s'agit d'un tube monté sur le support du guidon voilà je croyais que vous serez intéressés pour voir ces petites différences alors nous voici véritablement à la fin de l'épisode je vous remercie tous de votre attention je sais que ça a été assez long mais je pense que c'était important de prendre le temps d'expliquer exactement le fonctionnement de tous ces mécanismes le FAMAS est peut-être le dernier grand chef d'oeuvre de l'armement franco-français et voilà maintenant c'est dommage de voir progressivement disparaître avec l'arrivée de l'HK 416 et voilà donc il me reste juste à vous remercier une dernière fois et puis à la prochaine à l'atelier ou au stand et puis à l'atelier et puis à l'atelier et puis à l'atelier